Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission à tout santé réalisée en collaboration avec MGEN et dédiée au personnel hospitalier. Le secteur du paramédical recense une vingtaine de métiers dont les maîtres mots sont accompagnés, soignés, préparés et rééduqués les patients. Les métiers du secteur du paramédical sont complémentaires et veillent au bien-être des patients. Selon le code de la santé publique, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation de handicap ou de prévention de perte d'autonomie ou aux actions nécessaires à la coordination. Dans cette webition, nous allons voir ensemble différents métiers relatifs au secteur du paramédical et voir comment ils sont complémentaires. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir à nos côtés Guilouano Maëli, ambulancière. Bonjour. Sonny Febristi, infirmé aux urgences adultes. Bonjour. Et Guilhem Montalbano, ergothérapeute. Bonjour à tous les trois et merci pour votre présence. Dans le secteur des métiers paramédicaux, nous pouvons distinguer quatre grandes familles. Les métiers relatifs aux soins infirmiers, ceux de la rééducation, les métiers du secteur de l'appareillage et enfin les métiers de l'assistance médicale et technique. Il s'agit d'un secteur dynamique qui offre des conditions d'insertion professionnelle favorable. Donc, tout d'abord, on va commencer par Maëli. Donc, expliquez-nous en quelques mots votre métier et vos missions. Alors, tout d'abord, les ambulanciers sont là pour intervenir pour le transport des patients exclusivement, que ce soit pour les consultations, les examens, pour les emmener chez le kiné ou des convenances personnelles. On peut avoir une prise en charge au domicile en direction des cliniques, des hôpitaux, pour plein d'autres endroits. Voilà, c'est les transports pour... Je ne sais pas trop quoi dire. D'accord. Très bien. Et vous, Sainé, en quelques mots, votre métier et vos missions ? Alors, infirmier aux urgences, ça consiste à accueillir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tous types de malades, sans distinction aucune, en priorisant effectivement les malades les plus graves. On traite quatre types d'urgences, donc les urgences vitales, les urgences fonctionnelles, tout ce qui va être maladie, blessure, les urgences ressenties et les urgences sociales. D'accord. Et vous, Guillaume, en quelques mots, votre métier et vos missions ? Alors, l'alco-thérapeute, c'est un professionnel de santé qui fait le lien entre l'activité, en sens très, très général, et la santé. Donc, l'idée, c'est de permettre à des individus de réaliser toutes les activités qui comptent pour eux et elles au quotidien. On part du principe que quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est capable de réaliser tout ce qui est important pour lui. Donc, c'est à la fois un moyen, on passe par l'activité, et un objectif. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le secteur du paramédical, Guillaume ? Alors, moi, c'était pour être reconnu par des capacités assez particulières, je dirais, qui apportent quand même un bénéfice pour les patients. Une façon de soigner qui donne du sens, en fait. C'était surtout ça. D'accord. Et vous, Sonny, pourquoi le secteur du paramédical ? Le secteur du paramédical, c'est avant tout un choix personnel adolescent. J'ai été confronté aux hôpitaux très jeunes. J'ai rencontré des équipes qui étaient très dynamiques et qui m'ont donné envie de m'investir dans ce métier et de choisir cette filière pour travailler plus tard. D'accord. C'est beau. Et vous, Maëlie, pourquoi le secteur du paramédical ? Pareil, j'ai été confrontée très jeune au milieu hospitalier et j'avais un ami qui transportait des personnes malades. J'aimais le contact avec la personne, le prendre soin et du coup, ça alliait tout ce que j'aimais, pouvoir aider les personnes et le transport. Donc, c'était parfait pouvoir collaborer avec d'autres personnes. C'était important pour moi. D'accord. Ok. Et vous, Maëlie, à quel niveau intervenez-vous dans le parcours de soins du patient ? On peut intervenir au début d'une prise en charge hospitalière, donc avant le diagnostic d'une maladie en milieu. Et puis, enfin, malheureusement, ça peut être pour les fins de vie ou des choses comme ça, mais on intervient tout au long pour la prise en charge. Ok. Et vous, Sonny, à quel niveau intervenez-vous dans le parcours de soins du patient ? Alors, étant infirmier aux urgences, j'ai la chance de faire ce qu'on appelle du SMUR. Donc, j'interviens et en pré-hospitalier et en hospitalier au sein du service des urgences. D'accord. Et Guilhem, vous, êtes-vous en relation avec d'autres métiers, d'autres métiers du secteur du paramédical ? Oui, une sacrée palette, je dirais même, de professionnels, des secteurs médicaux et également sociaux. Alors, on parle, nous, de trois grands temps. Généralement, on parle de rééducation, de réadaptation et de réinsertion. Donc, c'est généralement davantage du post-opératoire, mais on prend aussi en charge des patients avec des troubles, des difficultés chroniques où on peut être amené à faire de la prévention. Donc, ils sont des temps plus grands que simplement le post-opératoire. Ok. Bon. Alors, vous intervenez tous à des stades différents dans la prise en charge du patient. Donc, voilà, les métiers du secteur paramédical agissent en complémentarité pour offrir une prise en charge coordonnée des patients et optimiser son parcours de soins. Donc, le patient bénéficie d'une prise en charge globale et complète. Donc, nous allons faire à présent une simulation pour faire comprendre aux agents hospitaliers qui nous regardent comment vos différentes professions sont complémentaires et coordonnées dans le parcours de soins du patient. Donc, vous, Maëlie, vous êtes appelée car une personne vient nous faire un AVC. Rapidement, expliquez-nous comment intervenez-vous. On intervient par le biais d'un numéro de fiche SAMU qui nous a été envoyé. Donc, nous nous déplacons au domicile du patient. On prend et on constate les premiers paramètres vitaux et les signes. Une fois que tout ça a été fait, on transmet notre bilan au médecin du SAMU, à l'ARM, qui nous autorise le transport en milieu hospitalier aux urgences. Par la suite, arrivé aux urgences, on transmet notre bilan à l'IAO, à l'infirmier qui est à l'accueil des urgences. Et ensuite, la prise en charge se fait par le reste de l'équipe. Mais la communication est importante et il faut un bon bilan clair pour que la prise en charge puisse se faire correctement. Bien sûr. Et vous, du coup, Sonny, en tant qu'infirmier aux urgences adultes, donc vous récupérez ce patient. Donc, que faites-vous ? Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue au bilancier, elle transmet son bilan à l'infirmier d'accueil. Et à ce moment-là, l'infirmier d'accueil refait un premier point, prévient les médecins, en l'occurrence le neurologue, le médecin urgentiste. Et ensuite, le patient est pris en charge très rapidement par l'équipe. On le sait, dans les filières AVC, le temps, c'est du cerveau. Donc, tout est fait pour que le diagnostic soit posé le plus rapidement possible, que le patient soit traité et pour éviter l'installation de séquelles. Et ensuite, il sera pris en charge en unité neurovasculaire. Ok. Et vous, Guilhem, donc, comment intervenez-vous dans ce parcours de soins du patient ? Alors, ça peut prendre des formes assez variées. Des fois, il y a des interventions qui doivent être faites de manière très précoce, notamment pour des urgences en termes de positionnement. Par la suite, il peut y avoir un temps d'évaluation qui va être nécessaire pour évaluer un petit peu les capacités, les besoins de ces personnes avec des nouvelles difficultés liées à l'AVC, des séquelles qu'il va falloir ensuite essayer de résorber du mieux possible. Donc après, voilà, il va y avoir des phases de rééducation pour essayer de récupérer un maximum ses capacités, de réadaptation, donc de trouver des façons différentes de faire ou des outils qui permettent de quand même faire et puis après de rentrer chez soi dans les meilleures conditions. Nous nous rendons bien compte, donc, au travers de vos trois témoignages, donc, que vous travaillez tous ensemble. Donc, certaines interviennent au stade pré-hospitalier, d'autres au stade post-hospitalier. Mais voilà, votre travail se coordonne et se complaite dans la prise en charge d'un patient. Mais finalement, donc, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de travailler, donc, avec d'autres professions paramédicales, Sony ? En fait, ça apporte une grande ouverture d'esprit dans la prise en charge du malade. On comprend ce que les différents intervenants font. Et pour moi, je dis toujours, quand on comprend ce que les autres font, pourquoi ils le font, ça nous enrichit et ça permet de prendre en charge le malade dans une plus grande globalité. et parfois, de savoir se positionner, par exemple, en intervention. Par exemple, si on intervient avec les pompiers, on sait que, par exemple, pour sortir un patient avec la grande échelle, ça peut mettre le temps et le temps que le véhicule arrive. Donc, pendant ce temps, on continue la surveillance de notre patient. Voilà. Et on apprend à se connaître, à travailler ensemble. Donc, le but ultime, ça reste toujours la prise en charge optimum du patient. D'accord. Et vous, est-ce que, justement, cette complémentarité, elle vous pousse à imaginer votre vie professionnelle différemment, Guillaume ? Eh bien, moi, je me rends compte que c'est essentiel. Donc, je me dirige davantage vers des équipes où il y a une pluralité de points de vue et de professions qui peuvent intervenir parce qu'en un sens, je trouve qu'il y a une certaine frustration à travailler en basse-clos seul, surtout quand on est ergot et qu'on a la possibilité d'interagir avec autant de professionnels et de points de vue différents. Donc, ce serait se couper de ressources, finalement. Donc, c'est quelque chose que je recherche dans mes objectifs professionnels. Donc, on peut vraiment dire, justement, que cette complémentarité vous permet un épanouissement professionnel et un enrichissement personnel. Vous êtes d'accord avec ça aussi, Maëlie ? Oui, 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 tout à fait, oui. Un enrichissement personnel, même au niveau des connaissances, des fois, ça permet d'avoir aussi un travail sur soi et ça nous permet de relativiser aussi chaque jour. Et qu'est-ce que cette complémentarité apporte aussi aux patients ? Pour moi, je pense que c'est une meilleure prise en charge tant qu'il y a une bonne communication et que les échanges se font fluides et que chacun comprend. Le patient n'est que mieux présent que soi, je pense. Vous êtes d'accord avec ça aussi, Guillaume ? Tout à fait. On ne peut pas être constamment présent et avoir une omniscience et être capable de tout faire. Donc, de là, on a la nécessité de se répartir les tâches, d'une part, de bénéficier des observations de chacun. Je pense typiquement pour l'exemple que vous avez cité d'un patient avec un AVC, sans les retours des infirmiers, et des aides-soignants et de soignantes, je pense qu'on aurait beaucoup de difficultés à travailler. Donc, c'est important, ne serait-ce qu'en termes de qualité de travail pour nous. Absolument. Et vous, Sonny, est-ce que selon vous, il y a des axes d'amélioration à avoir, à changer ? Tout est perfectible, tout est améliorable. Effectivement, il y a peut-être tout ce qui peut venir au sujet, par exemple, des filières gériatriques. Je pense que là, il y a quand même un gros travail à faire. Il y a quand même une population qui est de plus en plus vieillissante. On a vu avec le Covid les difficultés de ces établissements. On connaissait déjà avant, mais ça a été amplifié. Je pense qu'il y aurait un intérêt certain à développer les filières gériatriques, à développer des urgences gériatriques aussi, à développer encore plus le réseau ville-hôpital-hôpital-ville, parce qu'on se rend compte que malgré tout, l'hôpital reste l'endroit où arrivent quand même les gens en masse, et qu'il y a des choses qui pourraient être réglées, dans le cadre de maisons médicales, par exemple, avec des prises en charge pluridisciplinaires, ce qui engendrerait moins de présence, moins de flux aux urgences. Et du coup, notamment, je pense aux personnes viagées, des temps d'attente beaucoup moins longs. Tout est perfectif, comme on dit. Je vous remercie. Grâce à vos différents témoignages, nous nous rendons bien compte que les métiers du secteur paramédical sont complémentaires et interviennent tous pour le bien-être du patient. Nous arrivons à la fin de cette webition. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à nos trois intervenants pour leur participation et leur témoignage. Retrouvez toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube A2Santé et celle de MGEN. Suivez notre actualité sur notre page Facebook A2Santé TV et sur nos différents réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada